Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Vision Hightech. Aujourd'hui nous allons parler de notre Google Home, de notre Google Assistant. Une grosse nouveauté vient de faire son apparition. Merci d'ailleurs à Denis qui m'a prévenu pour que je puisse vous en faire une vidéo. Notre Google Assistant, vous ne rêvez pas, se dote de l'application Molotov. Molotov est une application qui gère la TNT, qui gère les replays, qui gère beaucoup de choses. Et maintenant les amis, on est capable de gérer Molotov avec notre Google Home. Et ça c'est franchement génial. On pouvait donc gérer Molotov avec Alexa via le Fire Stick TV 4K avec la télécommande Alexa. Google a rattrapé donc son retard. On va être maintenant capable de gérer Molotov à la voix. Là les amis, c'est du lourd parce que je pense à plein de personnes en situation d'handicap. Puisque comme vous savez, Vision Hightech pense toujours à l'accessibilité pour toutes les catégories de personnes en situation d'handicap. Malvoyant, surdité, les TMS, les personnes à mobilité réduite, c'est sur la chaîne Vision Hightech. Et bien cette nouvelle va en ravir plus d'un puisque grâce à cette technique, beaucoup de gens vont pouvoir gérer leur télévision avec leur voix sans avoir besoin à appuyer sur une télécommande. Pour continuer à m'encourager les amis, je vous demande un maximum de pouces bleus, un maximum de likes et un maximum d'abonnements. Je compte sur vous, venez nous soutenir sur la team Vision, plus de 45 000 abonnés. Merci à vous et c'est parti donc pour le petit tuto Molotov TV gérable à la voix avec notre Google Assistant. Regardez Molotov TV sur votre Nest Hub, alors que ce soit le 7 pouces comme ici ou le 10,1 pouces. Vous allez pouvoir gérer Molotov à la voix à partir de votre Google Home, votre Google Mini et tout autre appareil qui est équipé d'un Google Assistant. Avant toute chose, ce qu'il va falloir faire, il va falloir que vous dirigez sur votre application Google Home, on ouvre. Une fois que vous êtes entré dans votre application Google Home, vous cherchez le bouton Paramètres. Routine. Et le bouton Paramètres, vous rentrez tout de suite à l'intérieur. Une fois que vous êtes entré dans Paramètres, vous allez tout en bas de cette page, vous recherchez tout en bas de cette page. Service. Donc vous cherchez le titre Service et juste dessous, vous cherchez le bouton Vidéo. Vidéo. Vous rentrez à l'intérieur. Alors ici, quand vous rentrez à l'intérieur de Vidéo, vous avez plusieurs services disponibles. Netflix, YouTube Kid, My Canal. My Canal. Associé. Molotov TV. Molotov TV, compte non identifié. Et on a donc Molotov TV que l'on va pouvoir associer. Associé. Bouton. Donc ici, si je clique sur Associer. Alerte. Associer votre compte Google à Molotov TV pour activer la lecture sur les appareils compatibles. Lors des interactions avec le service Molotov TV via l'assistant Google, vos requêtes peuvent être envoyées à Molotov TV pour être utilisées conformément à ces règles de confidentialité. Molotov TV peut vous fournir des résultats et recommandations personnalisées. Vous pouvez dissocier le compte à tout moment dans les paramètres de l'assistant. Annuler. Associer un compte. Bouton. Associer un compte. www. Molotov TV. En tête. Pour que tout cela fonctionne correctement, bien sûr, il faut posséder un compte Molotov qui est entièrement gratuit, les amis. Donc, il faut une adresse mail et un mot de passe. C'est tout simple. Se connecter. Bouton 3. Une fois que vous avez entré votre adresse mail et votre mot de passe, vous avez le bouton Se connecter. C'est parti. Se connecter. Client3google.com. En tête. www. Molotov TV. Vous avez donc une deuxième fenêtre qui apparaît. Barre oblique. En poursuivant votre navigation, vous acceptez. Acceptez. Bouton. Attendez un petit instant, attendez quelques secondes, que votre compte soit bien associé comme ici et que vous ayez le bouton qui se nomme. Dissocier. Bouton. Dissocier, ce qui voudra dire que vous êtes correctement connecté. Alors, ce qui est super intéressant, c'est qu'en se connectant avec son compte sur Google, vous allez avoir la possibilité de gérer tout ça avec un iPhone, avec un téléphone sous Android, tablette, etc. Et toute la gamme des produits équipés d'un Google Assistant. Ça, c'est franchement ultra génial, les amis. Mon compte étant identifié, je prends par exemple mon petit Nest Hub 7 pouces et je lui demande. Ok, Google. Regardez M6 sur Molotov. Ok, je mets France 2. Qui auront envie que le culte musulman... Ok, stop. Imaginez-vous les amis d'avoir un petit Nest Hub comme ici vous avez en gros sur votre écran et d'avoir la possibilité d'écouter la télé ou n'importe où et dans n'importe quelle pièce ou de regarder la télé sur un 10 pouces. Puisque cette catégorie de Nest Hub, vous le trouvez aussi en 10.1. Et ça, c'est franchement génial. Vous allez même pouvoir le gérer avec votre Google Home sur votre télévision. Tout simplement en demandant à lancer Molotov sur la télé. C'est-à-dire en se servant du Chromecast. Là, il vous faudra obligatoirement un Chromecast connecté à votre télévision. Mais une fois votre Chromecast connecté, vous allez pouvoir gérer votre télévision à la voix. C'est pas génial ça ? Est-ce que la chaîne Vision High Tech vous plaît ? Montrez-moi ça dans la barre des likes, les amis. Franchement, j'attends et je compte sur vous. Alors ici, si je lui demande par exemple... Regardez TF1 sur Molotov. Ok, je mets TF1. Seul petit bémol. Malheureusement, il y a quelques petites chaînes qui ne sont pas encore disponibles comme TF1. Mais la plupart des chaînes sont existantes. Par exemple, regardez W9 sur Molotov. Ça marche, c'est parti pour W9. Regardez NTA sur Molotov. TF1, TF1 n'est pas disponible. L'application va se mettre à jour au fur et à mesure. Pour l'instant, il y a quelques chaînes manquantes. Mais promis, apparemment, Molotov va faire nécessaire pour que tout soit disponible à partir de notre Google Home et pouvoir gérer notre télé à la voix. On va tout de suite le faire sur la télé. Vous allez voir, c'est franchement génial. Voilà, donc nous voici sur la télévision. On va tout de suite demander à notre Google. Regardez France 3 sur Molotov. C'est parti pour France 3 à partir de Molotov. Vous pouvez regarder ça sur Chambre ou Salon 2. Quel appareil pouvez-vous utiliser ? Salon 2. Ça marche, je lance sur Salon 2. Voilà, donc les amis, on peut gérer la télé. Regardez France 3 sur Molotov. Quentin. Regardez M6 sur Molotov. Ok, je mets M6 sur Salon 2. Et là, bien sûr, je gère tout ça avec mon Google Home Mini. Pause. On peut même gérer la pause. Lecture. Pause. Voilà les amis, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. L'intégration de Molotov dans notre Google Assistant, c'est une superbe bonne nouvelle. Beaucoup de personnes vont maintenant pouvoir gérer la télé si leur télé n'est pas forcément compatible à la reconnaissance vocale. Beaucoup de personnes vont pouvoir bénéficier maintenant de la gestion des chaînes à la voix grâce à leur Google Home. Merci d'avoir pris un peu de temps sur la chaîne Vision Hightech. N'hésitez pas donc à vous abonner, à partager cette vidéo, à la liker. Et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Bon courage à tous, prenez soin de vous, bisous et à bientôt. Salut à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada